Alors que la commission électorale indépendante ne devrait pas tarder à officialiser la liste des candidats aux scrutins municipaux et régionaux à venir le 2 septembre prochain, force est de constater que nombreux sont ceux qui n'ont pas écouté les avertissements des présidents de partis. Certains ont choisi la voie de la candidature indépendante, un choix sur lequel les Ivoiriens se sont prononcés. Tout ça, c'est de l'indiscipline. Parce que quand on écrit des tests, c'est pour pouvoir les respecter. Et dès l'instant où on est adhérent à un parti, on est tenu de respecter les tests qui ont été émis par le parti. Mais quand, en sachant cela, on n'est pas choisi par le parti, on retourne pour être candidat indépendant. Ça, c'est de l'indiscipline. Et ces gens-là, il faut les sanctionner. C'est le choix de la base qui est refusé par la diversité du parti. Donc les gars se sentent frustrés, ils sont obligés d'aller y se mettre à l'indépendant. En sachant qu'ils ont toujours le cœur dans leur parti. Donc une fois qu'ils gagnent, ils viennent. Ils ont perdu, ils vont subir la sanction. Le parti décide de ne plus avoir d'indépendant. Ça veut tout dire. Donc si le parti a choisi son candidat pour qu'il soit en tout cas bien placé, c'est qu'ils ont bien réfléchi pour le faire. Pour moi, en tout cas les indépendants, franchement, je trouve qu'ils n'ont plus de place. Le 2 septembre prochain, les électeurs de 200 communes repartis dans 31 régions sont appelés aux urnes. Il faut savoir que les dernières élections municipales et régionales remontent à octobre 2018. Le RHDP avait remporté 92 communes, 50 communes pour le PDCI. Les candidats indépendants ont atteint la magistrature communale de 56 communes et deux sont revenus au FPI. Quant au PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait pas pris part au scrutin, mais sera bien pris en 2023.